Nous c'est une semaine de reprise aussi parce qu'on avait besoin de couper suite au match du Racing qui, après une première mi-temps plutôt aboutie, nous a laissé pas mal de regrets, de frustrations sur la seconde partie du match. On sent de la fraîcheur, on sent de l'envie de bien faire, on sent que la dernière ligne droite est lancée. Après, est-ce qu'on joue une autre qualification à Toulon ? Je ne le pense pas mais par contre on a bien évidemment envie de réaliser une bonne performance et de se confronter à ce qui se fait de mieux peut-être en ce moment parce que franchement leur défaite en quart de finale de coupe d'Europe, encore une fois j'ai peut-être la faiblesse de penser que s'il le joue dix fois, il le gagne neuf fois. Donc en rentrant un mat de Guiteau où il gagne quasiment deux matchs sur trois avec lui et leurs forces vives, notamment Fernandez Lobé sur la conquête, un Stéphane Hermitage sur le jeu au sol et un centre du terrain ultra costaud, oui Toulon a plutôt ce côté inquiétant pour tout entraîneur digne de ce nom parce que je vous promets que ce n'est pas forcément les meilleures nuits que vous passez avant de préparer ce genre de match mais il faut bien les jouer. Pour des raisons que vous connaissez aussi qui ne sont pas des excuses loin de là mais qui sont des raisons évidentes, vous êtes premier ex-aequo au moment d'attaquer la période du tournoi destination, vous avez sept internationaux plus un huitième hors de l'effectif, un peu de casse à ce moment-là, un peu moins de réussite, des performances un peu moins bonnes aussi parce qu'il ne faut pas se cacher derrière les absences et derrière une spirale qui nous fuit un peu sur des choses qui paraissent presque grotesques et c'est vrai que de louper une transformation face au poteau, une autre pas très très difficile, d'avoir la gagne à Clermont-Ferrand, d'avoir la gagne à Castres, d'avoir la gagne à Brive, de pouvoir disposer de baigle à domicile, de faire match nul contre Montpellier, oui c'est des points qui nous manquent. Après on peut aussi dire oula ça va être dur, elle était compliquée, on a perdu Patoil, c'était Yacouba Kamara mais on peut aussi dire voilà c'est une saison dans la souffrance et je vous rappelle que encore une fois l'an dernier c'était une saison compliquée pour le Stade Toulousain mais qui à la même époque avait à peu près le même nombre de points donc je fais aussi confiance à mon vestiaire pour connaître l'importance de la fin de saison et de la dernière ligne droite. On a tous ce lot là, il n'y a pas d'équipe plus, après ça dépend encore une fois des échéances et de l'importance des échéances. Pour jouer une dernière ligne droite et une qualification, il est évident que le Stade Toulousain préférerait disposer de Pato Albacete, Johan Maestri, Thierry Dussotoy, Yacouba Kamara et des autres joueurs. Malheureusement le fait des blessures, on a payé un lourd tribut avec l'équipe de France, avec Louis Picamol et Johan Huger qui ont été, qui me semblent être deux de nos joueurs importants dans le dispositif et que malheureusement on n'a pas eu quasiment toute la saison pour des raisons diverses et variées donc oui on a toujours envie de disposer de notre effectif au grand complet. Après les performances dernières de certains des remplaçants justement ou en tout cas des joueurs, parce que je n'aime pas trop utiliser ce terme remplaçant, mais des joueurs qui ont pris lieu et place des joueurs dont on vient de citer, enfin que l'on vient de citer, il y a eu des performances plutôt intéressantes. Après on ne remplacera pas l'expérience de Thierry Dussotoy, le combat de Johan Maestri, l'expérience aussi de Patois-Albacete et le peps et l'enthousiasme de Yacouba Kamara qui a sûrement réalisé le meilleur début de saison des Toulousains cette année donc il faudra faire avec. On sait que si on ne défend pas, quand je reprends vos chiffres, 71 essais, on sait que si on ne sert pas les rangs, quant à ce genre d'équipe, ça peut faire cher à la sortie. On sait que si on n'y va pas pour combattre, ça peut faire cher. On sait que si notre conquête ne sera pas à la hauteur, ça peut faire cher. On sait que si nos buteurs et nos maigres occasions ne sont pas traduites par des points, ça peut faire cher. Donc oui, tu te concentres et tu te prépares à serrer les rangs. C'est chouette. Après, préparer un match, honnêtement, sans me faire offense à certains endroits où nous sommes allés il n'y a pas très longtemps, je préfère aller jouer à la Lanzi-Riviera ou au Stadium. C'est des matchs que vous préparez avec envie. C'est chouette de jouer devant des stades pleins, hostiles. Le Sud-Est n'est quand même pas réputé pour être les plus chaleureux et accueillants de la terre. Donc non, non, c'est chouette. C'est un chouette endroit, un chouette moment. Tu te confrontes sur ce qui se fait de mieux sur la planète rugby, sur le terrain, très certainement sur des coachs qui ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs depuis des années. Donc oui, non, c'est chouette. Moi, c'est des bons moments à vivre. Moi, j'ai la chance de vivre ça pleinement et voir que le côté négatif, en se disant, ça va être très dur, aïe, 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 ça va faire mal. Ça peut faire mal. D'ailleurs, plus aux joueurs qu'à nous, puisque jusqu'après du comptant, on n'est pas sur le terrain. Mais oui, c'est un chouette moment à vivre. Et je remercie tout le monde de nous accueillir dans ce bel écran. Forcément, je ne vais pas me... Quand vous savez que vous avez laissé les points et de la manière dont vous les avez laissés, je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 points d'écart. De là à dire qu'on devrait être devant Toulon, je ne le pense pas non plus. Mais il est clair que la poignée de points laissés un petit peu maladroitement, bêtement, par l'indiscipline, le jeu au pied, le manque de maîtrise, font que c'est une saison qui n'est pas simple. Après, si vous regardez sur le plan comptable, on est quasiment en phase avec le nombre de points que l'on avait la saison dernière à la même époque. Exactement, pour ne pas dire même un peu mieux. Pour autant, ce qui fait le problème, ce n'est pas le nombre de points. C'est ce que font les autres aussi. Donc à nous de trouver les moyens de très rapidement être capables d'engranger des points. Alors après, il nous reste 5 matchs. Vous les connaissez comme moi. On sait tous qu'il y aura des confrontations compliquées jusqu'au bout et jusqu'au soir de Grenoble, qui sera la dernière journée. Bien heureux celui qui me donnera le classement final. J'aime bien quand les joueurs veulent assurer les choses, puisque c'est eux qui jouent. Non, mais c'est important. Je reste convaincu que le jeu appartient aux joueurs, que le rugby leur appartient, que ce qu'ils ont envie de faire du ballon et des confrontations, c'est à eux. Et nous, on est là pour les accompagner, les mettre dans les meilleures dispositions possibles et faire les choix, bien sûr, inhérents aux compositions et à l'évolution de l'effectif. Mais dans tous les cas, le rugby leur appartient. Donc Flo, qui sera très certainement le capitaine ce week-end, encore une fois, je suis plutôt satisfait que mon capitaine parle comme ça. Je me prépare vraiment pas. Alors franchement, quand on a la préparation de Toulon, je vous promets que ça prend beaucoup plus de temps que de penser à l'après. On a un double match, puisque c'est Toulon et Agen. Et on va passer un peu par pas mal d'étapes, parce que c'est deux équipes complètement différentes qui jouent et qui ont des statuts totalement différents. Et après, on partira en stage, parce qu'on a besoin de passer un peu de temps ensemble aussi. Et pour attaquer cette dernière ligne droite des trois derniers matchs, qui, je pense, à ce moment-là, donnera la réelle position du stade toulousain. Après, pas qualifié, sixième, cinquième, quatrième. Honnêtement, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il est favorable dans les faits et sur le papier. Et il est dangereux sur le contexte, parce qu'une équipe condamnée, pour moi, a l'énergie du condamné, de ce fameux condamné, et du désespoir. Et que c'est à ce moment-là que les équipes peuvent tenter des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer ou de faire au moment où les matchs comptaient vraiment. Donc, Agen, une équipe qui, quand vous les voyez se déplacer, joue beaucoup. Impose de grosses séquences de jeu avec beaucoup d'enthousiasme. Oyona, sur son terrain synthétique, est toujours difficile à manœuvrer aussi. J'ai envie de vous dire chaque chose en son temps. On va commencer par jouer très certainement la meilleure équipe du monde. qui, malheureusement, s'est pris les pieds dans le tapis sur ce quart de finale de Coupe d'Europe, mais qui, à mon sens, reste encore la référence du rugby européen. Et puis, on se préparera pour la suite des échéances après. Mais honnêtement, notre focus et nos préoccupations... Le sommeil reste léger ces derniers jours. Donc, on va se préparer pour Toulon. Thierry, pour l'instant, est encore en souffrance avec son pied. Donc, on veut vraiment gérer sa reprise pour ne pas le mettre dans une situation un peu trop fragilisante pour lui. Donc, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupe d'Europe Coupe d'Europe Coupe d'Europe